Cette vidéo traite de sujets graves et est destinée à un public averti. Les sujets traités et les propos tenus peuvent porter les personnes sensibles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des captures d'écran pour appuyer mes propos. Cependant, quand Pierre Horka a appris que des personnes allaient parler de ce qui se passe en privé, il les a menacés. Cette pute, je vais l'exposer, tu vas voir. Oui, elle a 15 ans, peut-être, je sais pas. Une pute. Par contre, je vais vraiment les traquer, IRL, une toux mise à mort. Donc pour protéger les victimes et pour des raisons légales, je ne peux pas vous montrer les screens originaux. Vous verrez donc des reproductions des conversations dont la tournure des phrases sera légèrement altérée pour que Pierre Horka ne puisse pas savoir de qui cela vient. Si une enquête est ouverte ou autre chose, j'ai toutes les preuves sur mon disque dur et une copie en ligne. Merci de votre confiance. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lord Maxella, votre youtubeur élite préféré numéro 1. Et la vidéo d'aujourd'hui risque de ne pas être très marrante. A la base, quand j'ai commencé mes recherches sur Pierre Horka, je voulais uniquement vous parler de la dérive sectaire. Et à aucun moment, je pensais que j'allais faire une vidéo comme ça ensuite. Et par ça, je veux parler de son rapport avec les mineurs. J'étais en train de regarder un de ses lives qui durent 4 heures. Et à un moment, il a dit un truc qui m'a juste laissé dans l'incompréhension. Généralement, les personnes les plus mauvaises que j'ai rencontrées, c'est toujours des filles qui me les ont présentées en me disant « Hey, c'est mon meilleur ami, je le connais depuis que je suis petite. » Et puis je regarde le mec, je fais « D'accord. » Et ensuite, une fois que je suis seul avec la fille, je la préviens et je lui dis « Fais gaffe, ce mec, c'est un gros malade mental, tu risques... T'es en grand danger avec, tu devrais arrêter de le fréquenter et tu vas te faire violer. » Et du coup, la meuf, elle me frappe, elle ne me parle plus. Et ensuite, une semaine après, elle se fait violer. Et ensuite, elle revient me voir en pleurant, tu vois. En me disant « T'avais raison. » Et du coup, moi, je suis en mode genre. Je sais. C'est bien. Enfin. Cool. C'est super. C'est arrivé combien de fois, lol ? C'est arrivé. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq fois. C'est arrivé cinq fois. Ça, c'est fatiguant. Il est en train de dire que cinq de ses amis se sont fait violer. Et il peut décrire ça avec les mots genre « cool » ou « c'est chiant ». Ça se fait violer. C'est bien. Cool. C'est super. Ça, c'est fatiguant. Ouais, hein ? Ouais. Cinq de ses amis se sont fait violer. Ils trouvent ça cool, mais chiant. À l'heure actuelle, j'ai qu'une seule question en tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette merde ? Nous avons posé cette question à 100 personnes et les six réponses les plus fréquentes sont affichées sur ce tableau. À vous les retrouver. C'est un malade. Voyons. Oui, c'était la réponse la plus couramment donnée. Michel. Max, c'est un menteur ? Précisé. Oh, c'est parce qu'il prétend. Euh, ici. Excessivement empathique, surtout avec les vieux, les enfants et les personnes. Que c'est quelqu'un de très empathique alors que c'est exactement l'inverse. Voyons. Ouais ! C'était bien. Pour la prochaine réponse, je dirais qu'il faut appeler la SPA parce que c'est un chien. Voyons. Yes ! SPA, bravo ! Ah, voilà. Yes ! Bien. S'enrouler. C'est un bon Philippe. Je pense qu'on peut voir ça comme un discours de manipulation ou de dissuasion. C'est probablement une histoire qu'il raconte aux gens pour leur expliquer ce qui se passe après que certaines personnes lui aient tourné le dos. C'est vaseux, ça, franchement. Dans ce cas précis, c'est une fille qui ne l'a pas écoutée et qui donc s'est fait violer. Et il n'a pas l'air contre l'idée et il n'a pas non plus l'air très choqué. C'est logique, mais c'est pas dans les réponses. Passer la main à la famille Golo-Golo. Pardon. Je dis que je ne le ferais plus, hein. Dans la cause. Bon, maintenant, on le blague sur les noirs. Évidemment, c'est logique, mais pas dans les réponses. C'est un truc qui est lourdement insinué, mais jamais dit explicitement. Donc, petit rappel, vite fait, des bases de la dernière vidéo. Il a explicitement expliqué qu'il n'est pas un personnage et qu'il est 100% lui-même dans ses vidéos. Alors, c'est faux parce qu'il est pire en privé. Il semble être à la base d'une dérive sectaire. Moi, je m'occupe de l'épanouissement des gens. Je m'occupe de l'état mental, de l'état de santé, de l'état du bonheur. Moi, je m'occupe... Je fais en sorte qu'ils soient heureux, qu'ils aient des outils intellectuels. Je redresse le niveau intellectuel. Je m'occupe de tout ça. Ça donne toujours autant confiance. Il tente autant que possible de faire croire qu'il a confiance en lui et il est incohérent jusqu'à la moelle. Et juste un exemple pour ce dernier point. Quand il parle des nombreuses personnes qui l'accusent de différentes choses, il se compare à Jésus et veut les aider. Même avec des gens, ça fait des années qu'ils sont en train de me détruire. Je suis toujours en mode, genre, essayer de les aider, tu vois. Je comprends pas, on est vraiment sur du Jésus-like, c'est un truc de fou. Alors quand j'ai vu ça, j'étais serein quant au fait de sortir ma vidéo. Mais littéralement moins de 30 secondes plus tard... C'est tous des gros fragiles. Une seule de ces personnes que je croise dans la rue, je lui fais manger le trottoir. Putain. Je sais que Jésus distribuait des pains, mais c'est pas à ça que je pensais, personnellement. Donc voilà, la preuve est faite. On n'est pas sur quelqu'un de très très consistant. Pierre Orca est un homme de 25 ans, qui fait de la musique, il a deux enfants et il est accusé de plein de choses depuis 5 ans. Ça fait 5 putains d'années qu'il y a des gens qui essaient de me faire passer pour un pédophile. Concernant les accusations qui pèsent sur lui, il dit qu'elles sont proférées par une trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes différentes. Trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes différentes avec que du quiproquo. Ça serait visiblement un gigantesque quiproquo. Ça doit vraiment être un très très gros quiproquo pour que 50 personnes l'aient sur exactement le même sujet. C'est peu commun. Mais cette vidéo-là, il fait spécialement pour en parler, alors ne tirez pas trop vite vos conclusions. Pierre Orca le précise aussi, mais les accusateurs sont les personnes qu'il a voulu aider et avec qui il a déjà été en contact. Le pire, c'est que les personnes qui m'avaient accusé de ça, c'est des personnes que j'avais aidées. Et dans les personnes que j'avais aidées, il y avait une personne que j'avais hébergée chez moi pendant deux semaines. Il dit bien que les personnes qu'il accuse sont des personnes avec qui il a été en contact. Toutes ces personnes-là, c'était des personnes que j'ai aidées à... Ce sont bien des personnes avec lesquelles il a échangé. Donc maintenant vous avez le contexte. C'est un daron de 25 ans, accusé par une cinquantaine de ses anciens contacts de pédophilie. C'est sûr que formuler comme ça, ça paraît très très négatif, mais ne vous inquiétez pas. On parlera de sa défense en vidéo. Et plus important que ça, ou de contacter la personne, avant d'accuser quelqu'un, il faut des preuves. Encore une fois, dans ma dernière vidéo, on a vu qu'il était très... Qu'il se considérait comme très intelligent. Mais ce que j'ai malheureusement oublié de vous dire, et peut-être qu'il dira que c'est hors contexte parce que je ne l'ai pas dit dans ma première vidéo, mais c'est qu'il se considérait suffisamment intelligent pour pouvoir violer une meuf sans qu'elle s'en rende compte. Mais non, mais si j'étais un connard, les gars, je serais la personne la plus dangereuse de cette planète. Je pourrais manipuler n'importe quelle fille pour la violer, mais... Ça ne sera pas un viol, en fait. Parce que dans sa tête, elle est consentante, tu vois. Alors que pas du tout. Et il y a beaucoup de mecs qui font ce genre de trucs, d'ailleurs. Mais tu vois, malheureusement, la vie a décidé que j'étais quelqu'un de bien. Ma réussite sociale est donc un échec. Ce que j'aimerais qu'on comprenne ici, c'est qu'il n'est pas en train de faire une blague. Je sais qu'il a un sens de l'humour très particulier, mais j'ai dû voir au moins une centaine d'heures de ses vidéos. Et ça, ce n'est pas une blague. Parce que quand il fait une blague, ça ressemble à ça. C'est juste pour gagner à Paris. Je parie que tu ne me sauteras pas. Ah ouais ? Viole. Gagnez. Ouais. Donc la blague, c'est lui qui dit qu'il viole une meuf pour gagner un pari. En soi, c'est juste une blague. C'est pas hyper bien tourné, c'est même plutôt gênant, je trouve. Mais ça reste une blague. Par contre, vous vous souvenez du message que je vous ai montré dans la dernière vidéo ? Elle mérite un viol dans la vraie vie. Ah ouais. Ha. Bah là, vu ce qu'elle vient de faire, oui. Ça, c'était absolument pas une blague. Il parle d'une meuf qui la contrarie. Mais alors non seulement c'est pas une blague, mais le message suivant, c'est je crois pouvoir la violer. Assez simplement. Et je vois pas comment est-ce qu'on pourrait ne serait-ce que prétendre que c'est une blague. Mais pour être complètement transparent, il a déjà expliqué ces messages-là en live, donc je vais vous donner sa réponse. Moi, dans mon langage populaire, le mot viol, ça signifie juste, en fait, baiser une fille sauvagement, quoi. Genre le côté... Tu vois, le côté louverace, tu vois. Donc il utilise le mot pour désigner l'absence de consentement, pour désigner la présence de consentement. Pour moi, je m'imagine violer une fille, la fille est complètement consentante, c'est juste très sauvage, très bestial. Mais c'est extrêmement con. Je crois qu'il se rend pas compte à quel point c'est con, ce qu'il dit. Et pourtant, il y a encore des gens qui ont avalé ses paroles, et que vu qu'il avait déjà décidé d'une nouvelle définition pour le mot, on pouvait rien y faire. Vous pensez que je peux dire que Pier Horka est un connard, si pour moi le terme connard, ça veut dire personne pernicieuse ? Les mots ont des sens. C'est pour ça qu'on se comprend. Je parle lentement pour qu'il puisse assimiler ce que je vais dire. Là, il s'est fait prendre en train de faire l'apologie du viol, et il essaie de se rattraper comme il peut. Et si jamais ça vous suffit pas, comme raisonnement. Là, il est en colère contre quelqu'un. Il va lui souhaiter de se faire violer. Vous pensez vraiment que Pier Horka, en colère, va souhaiter à quelqu'un de faire l'amour de façon consentie et d'y prendre du plaisir ? Ça a juste aucun sens. Enfin bon, s'il doit répondre à ça, il dira sûrement qu'il y a une autre définition en mots qu'on connaît pas encore. Ou alors qu'en fonction du contexte, c'est très rigolo de recevoir régulièrement de nouvelles accusations. Ce qui est drôle, c'est que ces histoires, qui datent de 3 ans, sont alimentées par des nouveaux trucs. Donc j'imagine que oui, c'est très rigolo. L'attropédo, c'est rigolo. Il a fait une cam' avec un collégien. Il parle de coucher avec des abonnés mineurs. Le plus gros problème avec ça, c'est qu'effectivement, c'est compliqué de prouver que Pier Horka a bien profissé d'un collégien qui s'est masturbé devant sa caméra. J'ai la conversation qui montre qu'ils ont été en contact, qu'il y avait eu un appel de plus d'un quart d'heure et des messages. Je lui ai dit qu'il y a un moment, « Ouais, si tu veux, je veux bien faire une cam' avec toi ». Bon, en vrai, je n'étais pas pour, mais je me suis dit, « Tu dois t'intégrer ». Le but de la cam, c'était de se toucher sur nous deux, en fait. Plus tard, il m'avait dit, « Tu ne voulais pas faire une cam' ou un truc dans le genre ? » Et je lui ai dit, « Ouais ». Il m'a dit, « Bon, quand tu veux ». Et du coup, on avait fait une cam' et moi, j'étais tout seule à me toucher sur lui qui n'était pas là. Il me regardait, c'était hyper cringe. C'était horrible. Je crois que je l'ai hyper mal vécu. Je crois que ça m'a un peu matraumatisé. Il n'y a pas longtemps, je faisais encore des cauchemars. Genre, je rêvais être lui et tout. Ouais, non, c'était horrible. Bon, évidemment, ça dégoûte. Ça fout les boules. Moi, ça m'énerve même profondément. Et je déteste dire ça. Je déteste remettre la parole d'une victime en cause. Mais comment prouver que c'est bien arrivé ? Dans notre cas, c'est très simple. Il suffit de laisser parler Pierre Orca quand il est fatigué. Et je l'ai laissé, du coup, mettre sa cam, etc. Moi, je n'ai rien mis, même pas le micro, etc. Et le mec a commencé à se branler en cam sur Discord devant moi. Et quand j'ai son physique, je me rends compte qu'en fait, il a de quoi, 14, 15 ans, tu vois ? Bien vu, Sherlock. 14 ans. Donc il a bien vu et compris qu'un enfant de 14 ans se masturbait face à lui. Moi, j'ai de la chance, j'ai trois écrans, tu vois. J'ai mis sur un écran. J'attends qu'il termine. Il l'a affiché sur un de ses écrans et il a attendu qu'il termine. Et une fois qu'il termine, je vais lui dire, tu te rends compte de ce que t'as fait, là, en fait ? C'est arrivé. Il a coupé son micro et il a regardé un enfant de 14 ans se masturbait devant lui avant de lui faire la morale. Les extraits que je vous montre ici ne sont absolument pas hors contexte. Il semble complètement l'assumer. Et je ne comprends pas qu'on dise qu'il n'y ait pas de preuves par rapport à son comportement avec des mineurs. Mais j'imagine que c'est pas si grave s'il l'assume. Et la rare chose qu'on pourrait me reprocher, vous allez voir que... je vais les assumer sans problème. Donc bon, bah, c'est pas grave. Sauf que si, même s'il l'assume, c'est grave. Et je veux pas dévier là-dessus, mais genre, s'il assume ça, qu'est-ce qu'il assume pas ? Il a laissé un enfant se masturber devant lui en cam sur un de ses écrans de PC. C'est lui qui a 25 ans et c'est de sa faute si c'est arrivé. La réaction normale ici, c'est de couper la pelle si tu as un enfant qui se déshabille et qui se masturbe devant toi. Et une des raisons pour lesquelles on en arrive ici, c'est parce que Pyrorka sexualise volontairement ses rapports avec sa communauté. Et comme on l'a vu dans la première vidéo, la communauté de Pyrorka est composée de personnes qui ne vont pas bien, des personnes qui sont naïves ou des personnes qui sont jeunes. Et voilà comment il en profite. Qu'est-ce qui te rend heureux ? Une joueuse en chaleur sur moi. Un joueur qui se touche sur moi. Si vous voulez lui faire plaisir, il l'a dit en vidéo, vous savez quoi faire. C'est très clairement le message ici. Si tu veux lui faire plaisir, touche-toi sur lui. J'aimerais aussi vous parler de la structure de la conversation qui a eu lieu sur Discord. Après que l'appel ait commencé, Pyrorka qui n'avait pas son micro confirme que ça marche par écrit. Et ensuite, il y a 10 minutes sur lesquelles il n'y a aucun message. Alors effectivement, peut-être que Pyrorka n'a absolument rien écrit pendant ces 10 minutes. Il a vu un enfance déshabillé devant lui, il n'aurait même pas envoyé un message. Sur Discord, on peut uniquement supprimer ses propres messages. Et je pense que c'est ce que Pyrorka a fait ici. En fait, j'ai même la preuve que Pyrorka a déjà supprimé des messages de cette conversation-là. Mais je ne peux pas prouver qu'il a supprimé les messages qui se sont passés durant l'appel. D'ailleurs, dans un des messages supprimés de cette conversation-là, j'ai pu voir que Pyrorka donnait un surnom sexuel. À ce garçon. Les comportements inappropriés que Pyrorka a avec ses abonnés ne se limitent pas à un collégien. En fait, j'ai l'impression que c'est un truc très fréquent, et qu'il le fait dès que possible. Et de préférence avec des mineurs, j'ai l'impression. Il avait ouvert ses MP Twitter pour que sa commue, justement, aille lui parler en MP. Le premier soir, ou le second, on a fait un RP. Plutôt basé sur le cul. Avec des propos très sexuels, ou en mode de « ouais, je vais te sauter », machin. Enfin ouais, c'est des propos vraiment très, très crus. Quand t'as commencé à faire des RP comme ça avec lui, il savait que t'avais 15 ans ? Bien sûr. En fait, je lui ai dit direct. Il m'a répondu « t'es plus intéressante que ce que je pensais alors ». Visiblement, c'est donc plus intéressant, c'est ça ? Parce que bon, peut-être qu'il sait mal exprimer, qu'il ne sait pas lire ou qu'il ne sait pas écrire, malgré son immense cerveau. Ce genre de propos, ça arrive à plusieurs reprises chez lui. Parce que jusqu'à maintenant, la morale a toujours, toujours, toujours agi en faveur de sexualiser notre petite fille de 12 ans. Elle a toujours fait ça, depuis le début. Elle a toujours accepté tout ce qui permettait à cette fille-là d'être encore plus bonne. Comment ça « encore plus bonne » ? L'air de rien, on peut comprendre que ce qu'il est en train de nous dire, c'est que de base, une fille de 12 ans, c'est une fille bonne. Mais maintenant, d'après sa théorie fumeuse, à cause de TikTok et d'autres choses, elle est encore plus bonne. Merci ! J'ai envie de vomir ! Mais alors, c'est sûrement lié à ça son obsession pour la virginité des filles. Il me demandait toujours si j'étais en couple. Il voulait que je vienne chez lui. Il disait que j'étais sûrement la mère de l'un de ses futurs gosses, etc. Il m'avait demandé quand même, genre, j'avais des relations sexuelles. En fait, il voulait littéralement une vierge. Il me disait « Ouais, il faut qu'on se voit le plus rapidement possible, parce que sinon, tu vas être intéressé par d'autres mecs et tout. » Et moi, j'ai la flemme d'attendre deux ans. Parce qu'il n'aurait jamais dépucelé quelqu'un, il le vivrait mal à 25 ans. Il était responsable de la perte de la virginité de quelqu'un. Oh ! Zéro ! Ça me fait très, 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 très chier. Maintenant, c'est douloureux à encaisser, franchement. À part te sauter, je te donnerai rien d'autre. Ça me pète vraiment les couilles que tu ne sois pas vierge. Voilà, ce genre de message envoyé à une fille de 16 ans. Il y a un moment, j'avais écrit sur un de ses posts Instagram « Tu m'excites ? » Et il était venu me parler en privé. Il m'a dit « Ah ouais, alors comme ça, je t'excite ? » Et il me disait « Ouais, tu veux que je me termine où ? Sur quelle partie de ton corps ? » Sur ton dos ? Sur des trucs comme ça. Il me dit « Ah ouais, alors là, t'es en train de te branler ? » Ou des trucs dans ce genre, tu vois. Ok. Et pendant ses RP sex, il savait que t'avais moins de 15 ans ? Bah je lui avais dit mon âge, je lui avais précisé mon âge dans un RP sex. Il m'a dit « Wow, 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 balance pas des infos privées comme ça. » Parce que je pense qu'il avait peur que je screen la conversation. Enfin voilà, les discussions sexuelles avec des jeunes adolescents et adolescentes, pour pire en cas, ça commence vraiment à ressembler à une habitude. Mais bon, au final, faut croire que c'est pas vraiment sa faute. Parce qu'au final, il essaye de justifier ça par moments. C'est la faute de la société. Pas la sienne. À quel point c'est immoral de se branler sur ça ? Donc là, c'est pas très bien écrit, mais il parle d'une gamine de 12 ans. Réellement, ça l'est. Évidemment que ça l'est. Voilà, il reconnaît que c'est absolument immoral. Mais quand tu analyses tout ce que je viens de dire, là, à quel point c'est immoral réellement ? Ah, donc il remet en question le fait que ça soit immoral de se toucher sur un enfant de 12 ans. Parce qu'après tout, c'est vrai que la société autorise TikTok. Donc finalement, si on calcule, c'est un peu lui la victime ici. Vu qu'on autorise TikTok, peut-être que c'est pas si immoral que ça de se toucher sur une enfant de 12 ans. Vous savez quoi ? Ça m'a énervé, je vais me prendre un peu d'eau, je reviens. Quel streamer ou influenceur qui en parle, il se fait griller. Il se fait griller complètement. Et encore une fois, je suis désolé, je vais vous spoiler, mais je suis pas convaincu de sa défense. Le RP sexuel avec une gamine de 15 ans, c'est chou. Ouais, parce que c'est la tranche d'âge. La tranche d'âge, en fait, c'est la tranche d'âge qui va choquer. Parce que si tu retires l'âge, tu retires l'âge, ton cerveau, en fait, il est plus conditionné à penser ça. Alors effectivement, si tu retires de ta phrase le problème, le problème ne transparaît plus. Donc on peut en en ait en plus retirer des parties gênantes, et ça marche ! Au final, le conflit paelo-israélien. On retire le mot conflit. Tout va bien, hein ? La guerre de sécession. La sécession. C'est vrai que pour débattre, c'est un outil qui est vachement pratique. Maintenant, ça va peut-être vous surprendre, mais on va parler de ce qu'il y a de pire. Et pour ces trois derniers points, on va faire ça de façon décroissante. Plus on va avancer, plus on va descendre dans l'âge. Fun et ludique. À ce point-là, je rigole et je souris, mais j'ai pété un câble, en fait. Est-ce que vous vous souvenez des messages où Pirohka souhaitait le faire violer, et où il disait qu'il pourrait le faire lui-même ? Eh bien, on va en parler une troisième fois, parce qu'il y a encore une suite à ces messages que vous n'avez pas encore montrés, et il réaffirme qu'il parle d'un vrai viol dans la vraie vie. Mais est-ce que vous savez de qui il parle ? Moi, je le sais. Elle a fêté son 16e anniversaire il n'y a pas très longtemps. Allez, yes ! Ludique, on descend dans les âges. Il y a des screens de Pirohka où il dit qu'il veut coucher avec des enfants de 12 ans. Personnellement, je n'ai jamais vu aucun de ces screens. Mais je sais qu'ils existent parce que Pirohka l'a dit. Vous savez, des fois, j'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire. Parce que du coup, dans le screen, il y a vraiment moi qui est en train de dire, en fait, « Ah, cette fille de 12 ans, je me la taperais bien. » Cool. Trop bien. Super. C'est trop chiant. C'est trop roulou, en fait. Ah, c'est trop relou, hein. Trop chiant. Enfin bon, la raison pour laquelle il explique que ces messages sont vrais, c'est... J'ai juste pas compris pourquoi est-ce que, de façon complètement aléatoire, il a dit ça dans un de ses lives. Dans son contexte antirel, il explique bien que ce ne sont pas des messages trafiqués. Même si ensuite, il donne une explication, je ne comprends pas pourquoi il a montré ça. Bah, il est encore temps de descendre dans les âges. Et là, pour le coup, je vous préviens, ça va être trash. Et à vrai dire, j'ai longuement réfléchi et je ne savais pas comment vous le présentez tellement c'est glauque. Et je pense que la seule façon de vraiment montrer ce qui se passe hors caméra, c'est uniquement que je vous lise le message. Alors voilà comment je vois ça. Quel que soit son âge, elle est toujours ultra excitée pour moi. Elle a toujours envie de ma vie. À partir de 9 ans, je t'avoue en train de jouer avec moi pour son plaisir. À partir de 12 ans, elle me chevauche. Et à partir de 14 ans, je la baisse sauvagement à 4 pattes. Je sais qu'il déteste que les gens rappellent qu'il est des enfants. Il en a. Enfin bon, pour alléger un peu le ton, on va arrêter de descendre dans les âges. Parce que 9 ans, ça... Parce que 9 ans, on n'est même plus dans l'ordre du nombre. On est dans l'ordre du chiffre. Pour fermer la boucle, vu qu'il a déjà adressé ce genre de discours qu'il a pu tenir, on va parler de ses justifications par rapport à ça. Alors voilà comment est-ce qu'il justifie le fait de parler de filles qui ont 12 ans. Une fille de 12 ans dans mon univers, en fait, on en a 18 dans la rivée sur Terre. Wouah, mais c'est donc un gigantesque quiproquo. C'était exactement ce qu'il disait au début de la vidéo. Dans sa tête, 12, ça veut dire... 18 ! Mais du coup, il n'y a pas de problème, c'est ça ? Alors si tu dis dans ta tête que tu voulais autre chose, ça passe forcément, non ? Le fameux coup de « oui, je l'ai dit, mais c'est pas à ça que je pensais ». Sauf que les mots ont un sens et les nombres des valeurs. Si toi, tu as 25 ans, ça fait de toi un adulte. Eux, ils ont 15 ans au moins. Ça fait deux des jeunes avec lesquels tu ne devrais pas avoir des discussions dans lesquelles tu dis que tu vas avoir des rapports sexuels avec eux. Pourquoi il ne comprend pas un truc aussi simple ? Ton âge fait aussi que tu es responsable de ce genre de comportement. Et je sais qu'il a déjà rejeté le problème sur les mineurs et la société. Mais bon, je vais l'afficher pour que tout le monde comprenne, que ça soit clair une bonne fois pour toutes. 12, pas égal, 18. Aucun autre nombre ne veut dire 18, à part 18. Franchement, j'espère que son énorme cerveau arrive à suivre. Je pense qu'on a closé cette affaire. Il n'y a pas de sujet à débattre ici, il n'y a pas à discuter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je pense que c'est très important. Je parlerai d'autres détails par rapport à ça sur ma chaîne secondaire, mais sans en rajouter. Encore une fois, je pense que cette vidéo est d'utilité publique. N'hésitez pas à la partager. A plus.